Amen. Père, nous te remercions pour la réunion, la formation des ouvriers, des parteurs de tout le monde. Je prie que ce soir, tu ouvres les yeux de chacun de nos pouvoirs, l'appel et la commission que tu nous as donnée. Encourage, fortifie et recrute, encourage tout le monde. Encourage ton peuple afin que nous avancions dans le grand devoir que tu nous as donné et que l'œuvre prospère dans nos mains. Que tout le monde réussisse au nom de Jésus-Christ. Enlève la fatigue de nous, nous prions que tu nous accordes une nouvelle vision pour faire des espoirs pour le Seigneur. Confime cela dans toute vie. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Joël, chapitre 2. Joël 2, verset 28. Joël, au chapitre 2, verset 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chaires. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillères auront des songes et vos jeunes gens de vision. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ici, nous trouvons la prophétie, non seulement ça, nous voulons la promesse de Dieu. C'est la promesse du déversement de l'esprit. Et c'est pour toute l'Église. L'objectif est bien défini. Il y aura le déversement de l'esprit sur toutes les chaires, sur nos fils, sur nos filles, sur les hommes et sur les femmes, sur les jeunes et sur les vieillères. C'est que nous proclamions la vérité de Dieu, que nous prophétisions la vérité de Dieu, que nous déclarions, que nous enseignions la vérité de Dieu. Et nous dit ce qui sera le résultat, en verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire, quand nous proclamons la part de Dieu, selon la prophétie, il dit qu'il y aura une bonne réponse. C'est que les gens invoqueront le nom du Seigneur pour leurs besoins et le Seigneur les sauvera. On voit l'accomplissement de cela en acte 2. En acte, au chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent tempétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous connaissez l'histoire. Les gens se sont rassemblés. Ils étaient surpris de ce qu'ils écoutaient, de ce qu'ils voyaient. C'est en ce temps-là que le Seigneur a fait pousser Pierre qui s'est levée, comme il l'aura dit en verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Danser dans les derniers jours, vois cela, dans les derniers jours, dis-je, je répandrai de mon esprit sur combien de personnes, sur toutes les chaires. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. On voit le verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Quel est le résultat de ce rang ? On voit le verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme on voit ces références qu'on a lues en Joël et la confirmation qui s'est trouvée en acte 2. On voit l'effusion du Saint-Esprit promise à toute l'église. Pour les jeunes et pour les vieillards, toute l'église entière, les hommes et les femmes, c'est l'église de Dieu, les membres et les ministres qui ont reçu la promesse de l'immersion du baptême du Saint-Esprit pour l'objectif de la prédication. Comprenez, le pourquoi l'Esprit de Dieu est déversé, le pourquoi la promesse est donnée, le pourquoi le Saint-Esprit est venu de mesure en bâtissement sur les hommes, sur les femmes, sur les personnes âgées, sur les jeunes, sur tout le monde. C'est pour la prédication de l'évangile. En acte 1, verset 8, acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est venu sur vous. Attendez un peu. Vous là-bas, c'est surtout tes chers, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieillards, les personnes âgées et les personnes avancées en âge, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est venu sur vous, hommes, sur vos femmes, sur vos enfants, sur vos fils et filles, et nous dit l'objectif. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, on comprend que l'effusion de l'Esprit de Dieu est venue sur les hommes et sur les femmes, sur les jeunes et sur les vieillards, pour l'objectif de proclamer le fait que Jésus est Sauveur, que Jésus est Seigneur, que Jésus-Christ est celui qui s'est donné comme le sacrifice final pour la rédemption du genre humain. Et dit, ce sera fait à Jérusalem, les hommes et les femmes, les personnes âgées et les jeunes, ce sera fait dans la Judée, hommes et femmes, les personnes âgées et les jeunes, ce sera fait à Samarie, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieillards, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ceci, maintenant, parle de cette génération, parce qu'il dit, revenons à l'acte 2, 17. Dans les derniers jours, voici les jours des derniers jours, la prophétie qui a été donnée au sujet des derniers jours, toutes les autres sections de cette génération ont accompli cette prophétie. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux. Les hommes seront amis de l'argent, alors il dit que les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu, les hommes le font. Il dit que les hommes seront irreligieux, ils ne seront pas justes, ils vont renier la puissance de la piété, ils l'ont fait. Alors, c'est à l'Église d'accomplir ça, parce que le Seigneur a dit que dans les derniers jours, Je répandrai mon esprit sur toutes chères, en faisant cela, je ferai cela pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Acte 2, 17. Dans les derniers jours des idées, je répandrai de mon esprit sur toutes chères, 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 sur toutes chères. On voit la signification de cela comme on vient à Luc, chapitre 3. Luc au chapitre 3, toute chair recevra l'Esprit de Dieu, toute chair recevra cette effusion, ce dévaissement, ce revêtement de l'Esprit. En Luc 3, verset 6, toute chair verra le salut de Dieu. Alors, répétons cela, et toute chair verra le salut de Dieu. Encore, et toute chair verra le salut de Dieu. Et toute chair verra le salut de Dieu. Regardez ici, et toute chair dans l'Église, toute chair dans le Royaume, toute chair de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Je répandrai mon appétit, toute chair, pour l'objectif de prêcher, de proclamer, de déclarer la vérité de Dieu. Et toute chair dans le monde, si toute chair dans l'Église reçoit l'effusion de l'Esprit, dont toute chair dans le monde recevra le salut de Dieu. Ils comprendront que Christ est sauveur, ils comprendront qu'il n'y a rien à faire pour être sauvé. Mais, de se repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ, ils seront sauvés. Tout est chair dans l'Église, tout est chair hors de l'Église. Vous les joignez, et tout est chair verra le salut du Seigneur. Mais, si tout est chair dans l'Église n'est pas fidèle à Dieu, si tout est chair dans l'Église ne reçoit pas ce revêtement, si tout est chair dans l'Église de Dieu n'est pas revêtue de puissance, n'est pas immergée dans l'Église de Dieu, n'a pas reçu le baptême dans le Seigneur Jésus-Christ, et si c'est une partie de ceux qui sont baptisés, c'est une seule partie qui fait cela. Donc, tout est chair dans le monde, n'aura pas ce que le Seigneur veut qu'il reçoive. En Jean 17, en Jean chapitre 17, ne les a levers ces deux, en Jean 17, ne les a levers ces deux, selon que tu lui as donné pouvoir sur combien de personnes, sur tout est chair. Cela veut dire que vous lui avez donné l'autorité sur tout est chair, vous lui avez donné le devoir, la commission de mourir et de faire l'expiation pour tout le monde. Tu lui as donné le pouvoir sur tout est chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Si tout est chair dans l'Église reçoit la puissance de Dieu, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieillères, alors ils vont faire ce que Dieu leur a donné de faire. On verra que plus de personnes dans le monde écouteront, plus de personnes dans le monde recevront, plus de personnes dans le monde comprendront que voici le salut de Dieu qui est pour eux. La repentance est pour tout le monde, la rédemption est pour tout le monde, le salut est pour tout le monde, l'agression est pour tout le monde, la sanctification est pour tout le monde. Il y a des personnes qui disent que seuls les hommes seront sanctifiés, ou bien les personnes âgées qui seront sanctifiées, seuls les parents seront sanctifiés. Le salut est la sanctification que nous avons pour les parents, nous l'avons pour les hommes, nous les avons pour les enfants, nous les avons pour tout le monde dans l'Église. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. Ce baptême dans le Saint-Esprit, ce revêtement de puissance, c'est pour tout le monde dans l'Église. Toute personne est de nouveau, toute personne qui a la vie de Christ en elle ou bien en lui. Le baptême est pour tout le monde, je reprendrai mon appel sur tout le monde. Le privilège de la prière, c'est pour tout le monde. On ne peut pas dire que seuls les hommes peuvent prier, seules les femmes peuvent prier. Le privilège de la puissance, de justice, l'héritage au ciel, tout est pourvu pour nous. Numéro un pour les enfants, deux pour les jeunes, trois pour les femmes, quatre pour les hommes et c'est pour tout le monde. L'obéissance à l'Évangile, c'est pour tout le monde. La fidélité au Seigneur, c'est pour tout le monde. L'amour de Dieu et l'amour pour le prochain, c'est pour tout le monde. La compassion pour les perdus, c'est pour tout le monde. Faire du bien à notre niveau, quel que soit le niveau où vous vous trouvez. Si vous êtes un ange, un ange doit faire du bien. Si vous êtes un homme, les hommes doivent faire du bien. Si vous êtes âgé, vous devez faire du bien. Si vous êtes une femme, vous devez faire du bien. Si vous êtes enfant à votre niveau, vous devez faire du bien. Si vous êtes jeune à votre niveau, vous devez faire du bien. Protégeant les autres du danger et de la souffrance éternelle est entendu de nous. Cela est entendu des enfants, des jeunes, des hommes, des femmes. Je vous parle aujourd'hui de la mission de l'Église remplie de Christ. Seulement, ce n'est pas le pâteau qui fait l'Église, non. Le pâteau fait partie de l'Église. Les personnes âgées font partie de l'Église. L'Église n'est pas faite seulement des enfants, mais les enfants font partie de l'Église. L'Église n'est pas constituée en hommes, en femmes, en enfants. Chacun fait partie de l'Église. Nous parlons de l'Église entière. Nous parlons de l'Église qui a accès au salut. Nous parlons de l'Église qui accède à la sanctification. Nous parlons de l'Église qui a accès au baptême du Saint-Esprit. Toute l'Église qui a accès aux promesses de Dieu. Et voici l'Église entière à laquelle Dieu a promis de déverser son esprit. Lorsque je répandrai mon appui sur tes chers, voici ce qu'ils feront. Ils prophétiseront, ils verront des visions, ils auront des songes, ils feront l'œuvre de Dieu et ils seront mes témoins. Le message aujourd'hui, c'est la mission de l'Église remplie de l'Esprit de Christ. La première partie concerne les jeunes, deuxième partie les femmes, troisième partie concerne les hommes. Première partie. C'est la promesse formelle, explicite des jeunes témoins. La promesse formelle, explicite des jeunes témoins, pas seulement les superviseurs, pas seulement les dirigeants, pas seulement ceux qui les dirigent, les jeunes eux-mêmes. Dieu a donné une promesse. La promesse là est formelle, la promesse là est explicite. Deuxième point, la participation évangélique des femmes soumises. La participation évangélique des femmes soumises, parce que les femmes eux aussi ont reçu l'Esprit de Dieu pour un objectif qui concerne à être des témoins pour le Seigneur. Quiconque reçoit le baptême du Saint-Esprit, quiconque se plonge dans l'immersion du Saint-Esprit, il y a un but, il y a une raison, il y a un objectif qui est d'annoncer, créter et déclarer, qui créter est pour la communauté, pour tout le monde. Deuxième point. La participation évangélique des femmes soumises. Troisième point, la productivité extraordinaire dans l'œuvre à l'au-delà. C'est-à-dire, les hommes doivent se lever et aller au-delà de leur région, au-delà de leur zone de confort, et aller dans les régions lointaines. C'est en allant là-bas qu'ils feront des espoirs pour le Seigneur. Et donc, troisième point, nous avons la productivité extraordinaire de l'œuvre à l'au-delà, de l'œuvre dans les régions lointaines. Quel est le premier point là-bas? La promesse formelle explicite pour les jeunes témoins. On revient à Joël, au chapitre 2. Je veux que vous remarquiez ce qui concerne les jeunes. Je veux voir la promesse de Dieu ici, en Joël, au chapitre 2, je lis verset 28, qui dit, « Après cela, je répandrai, après cela, arrêtons, après cela, même si ceci n'était jamais arrivé, même si vous n'avez pas vu un exemple dans l'Ancien Testament, voici le futur et qu'il y a maintenant. Voici ce que le Seigneur dit, que voici ce qui va se produire dans le futur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes tes chers. Cela ne s'est jamais passé jusqu'à ce temps-ci, seulement sur peu de personnes. Élie, Élisée, Moïse, Josué et des individus qui ont reçu l'Esprit de Dieu en partie. A l'époque, c'est pourquoi Moïse a dit qu'il souhaitait prier que l'Esprit de Dieu soit donné à tous. Mais le Seigneur dit, « Un temps viendra dans le futur qu'il répandra son esprit sur toutes tes chers. Vos fils et vos filles feront quoi? » Dites-le-moi autrefois. « Vos fils et vos filles, les jeunes voient cela. Tout enfant qui est assez âgé pour se repentir, pour être sauvé. Tout enfant qui est assez âgé pour recevoir la vérité du salut. Qui est assez âgé pour recevoir la promesse de l'amour de Dieu. Tout enfant qui est assez âgé pour comprendre que Jésus est mort pour l'humanité. Que Jésus est mort pour tous les pécheurs. Que Jésus est mort pour tout le monde et qui invoquera le nom du Seigneur pour être sauvé. La personne est assez âgée pour être née de nouveau pour recevoir le salut. Et assez âgée pour parler de ce salut à une autre personne. Attendez. Vos enfants, même les écoliers sont assez âgés pour étudier et apprendre les matières qu'ils apprennent à l'école. Le salut, le message du salut peut être écrit dans une seule page. On peut l'écrire à une seule page. L'homme a péché. Jésus est venu le sauver. L'homme ne peut pas se sauver. Quiconque, en vous croyez, le nom du Seigneur sera sauvé. Un écolier peut comprendre cela et peut apprendre cela. Il mémorise des choses. Il mémorise des pages et il rétire cela. Il font des scènes et des récitations, des poésies. Il répond à des questions. Ce sont des questions plus difficiles qu'un simple message de l'évangile. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur vos fils et sur vos filles. Et ces enfants-là, lorsque les parents sont malades, ils prennent soin d'eux. Ils sont assez âgés pour prendre soin de quelqu'un. Ils sont assez âgés pour avoir leurs soucis. Si quelque chose se passe quelque part et ils voient que cela va blesser des filles, ils peuvent nous avertir. Ils sont assez âgés pour faire usage de leur téléphone, pour nous appeler à quelque chose. Oui, ils sont assez âgés pour être majeurs à l'école, pour diriger même l'assemblée. Le Seigneur dit que je répandrai mon esprit sur toutes les chers et vos fils et vos filles prophétiseront. La promesse est pour les jeunes croyants. Le privilège et la responsabilité aussi est pour les jeunes croyants. Les enfants peuvent être sauvés pour avoir un bon amé. Les enfants peuvent être sanctifiés pour avoir un bon amé. Nous avons ici le privilège et la promesse et les enfants peuvent être remplis du Saint-Esprit. Nous parlons maintenant des collégiens. Voyez ce que les collégiens peuvent faire. Les collégiens peuvent faire du bien. Ils peuvent faire des choses mauvaises. Si on veut arrêter l'enseignement, les élèves peuvent se mobiliser et arrêter l'enseignement. Mais s'ils veulent même semer la gisanie et fermer les portes de l'établissement. Ces élèves sont très intelligents. Ils peuvent parler avec conviction. Comme des politiciens et fermer les portes de l'école s'ils veulent faire cela. Non seulement ça, il y a le bon côté aussi. Regardez les bonnes matières qu'ils apprennent et ce qu'ils gardent dans la mémoire. Ce qu'un jeune peut garder, c'est difficile pour une personne âgée. S'ils peuvent faire cela, donc ils peuvent pratiquer l'évangile. Je dis, ils peuvent pratiquer l'évangile. Donc, vous lisez le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas assez difficile. Comme, il n'est pas aussi difficile que chaque espière et les romans qu'il lise. Et vous voyez la question que ces jeunes doivent répondre. Tout ce qu'ils font au niveau de la philosophie et les choses qu'ils lisent là, ce sont des choses très dures. Mais vous voyez l'évangile selon Jean, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dieu atteint le monde, le monde qu'il a dans son fils unique, afin que quelqu'un croit en lui ne périsse, mais qu'il est la vie éternelle. Vous voyez le vocabulaire qu'il y a là-bas. Dieu, seulement une seule syllabe, M, une syllabe, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est très facile, très facile que les équations de la chimie et les équations mathématiques et tout ce qu'on fait en physique, etc. La Bible est plus facile. Et le message de l'évangile, c'est pour les jeunes, une fois qu'ils reçoivent cet évangile et qu'ils l'expérient et qu'ils le goûtent, eux aussi ont la puissance du Saint-Esprit et vont atteindre les autres. Ils peuvent le faire. Ils vont le faire. Et nous allons leur dire que voici votre œuvre, voici leur travail. Comment peuvent-ils le faire? Ils peuvent atteindre les frères, les enfants d'eux-mêmes parents, frères et soeurs d'eux-mêmes parents. Ce n'est pas difficile, non seulement ça. Ils peuvent parler à leurs parents. Ils savent comment avoir les choses de leurs parents. Ils savent comment pousser leurs parents à prendre des décisions. la décision pour la vie éternelle, la décision pour aller au ciel. Ces enfants doivent être en mesure de le faire. Leurs jeunes frères de famille, peut-être, disons, cousins, frères-gémin, nièces, neveux, ils peuvent faire cela. Comme ils savent jouer, connaissent les règles des jeux, ils doivent comprendre comment se repentir, comment faire l'alliance au Seigneur pour être sauvé. Certains de ces enfants-là, qui ne sont pas venus au Seigneur, ils savent comment faire alliance avec Satan, ils savent comment amener les autres à faire alliance avec Satan. Ils savent comment menacer avec le jugement, ils savent comment les inviter, les attirer avec quelques carottes de choses que ces enfants veulent. S'ils peuvent faire cela pour le diable, ils peuvent faire ceci pour Christ. Et ils peuvent inviter leurs voisins, leurs amis, ils peuvent parler à leurs amis du salut. Parce que Dieu a dit, « Que je reprends mon esprit sur vos fils et sur vos filles, afin qu'ils prophétisent, afin qu'ils proclament, qu'ils prêchent, qu'ils parlent à leurs camarades d'études, et qu'ils parlent à leur domaine, qu'ils parlent à leur aide, à leurs parents, ou bien, les nounours à la maison, et même les orphelins. Les orphelins, ils ont des provisions pour eux, et ils peuvent aussi parler à leurs voisins, ou bien, il y a des contacts qu'ils ont. Ils ont des contacts ici, dans la communauté. Ils ont des contacts dans d'autres pays. Ils ont des contacts au niveau de leur téléphone. Ils utilisent des réseaux sociaux. Et ces jeunes-là, l'évangile est avec eux. Dès que l'évangile est avec eux, le besoin de propager l'évangile est avec eux. Ils ont autant de choses. Et ils peuvent atteindre les gens avec l'évangile. C'est ce que Dieu a dit. Que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur vos fils et sur vos filles, ils prophétiseront. Ils le feront au nom de Jésus-Christ. Ensuite, on revient aux actes des apôtres. Chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, ceci est spécial pour les derniers jours. Ceci est pour les jours où nous vivons. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon âge, prie sur tes chers. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, il y a des parents qui vont pousser leurs enfants à étudier. Ceci, ceci. Il y a l'école. Ils vont à l'école. Après l'école, il y a la répétition pour eux. Le répétiteur vient. Et ces enfants n'étudient rien d'autre. Mais vous savez, vous voyez, si seulement tout ce que tu fais, c'est étudier, étudier, et il n'y a pas aucun autre moyen de pouvoir faire l'évangélisation ou bien se fraterniser avec les gens. Non. Il faut encourager l'enfant. Il faut l'intruire. Il faut le lever dans la voie qu'il doit aller. Afin, quand il grandira, il ne s'en détruira pas. Donc, il faut, oui, les études et puis l'évangélisation. Si vous n'avez pas ajouté cela à vos enfants, il faut équilibrer la chose. Nous parlons du succès de nos enfants. Oui, le succès pour gagner des âmes. Nous parlons de les études et l'évangélisation. Nous parlons de réussir dans la vie. Que Dieu vous promouvra. Vous serez la tête et non la queue. Mais qu'est-ce qui arrive à une tête vide? Une tête qui ne parle pas. Une tête qui ne lance pas le défi aux autres. Ce n'est pas la tête. La tête doit être en mesure de parler aux autres que voici ce que Dieu m'a fait. Il peut te le faire. Comprenons. Voyons le verset 38. Acte 2 au verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vos parents, pour vos enfants et pour vos enfants. les jeunes, les enfants. Alors, ils doivent avoir la puissance de Dieu aussi. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Lorsque cela est arrivé et que les jeunes reçoivent le Saint-Esprit, la touche, la transformation du Saint-Esprit, le triomphe qu'on a dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils auront? Qu'est-ce qu'ils auront? En acte 1.8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvena sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. A-t-il des enfants à Jérusalem, il faut leur en parler. A-t-il des enfants à Judée, il faut leur en parler. A-t-il des enfants dans la Samarie, ceux qui sont de nouveau doivent parler à ces enfants de l'Évangile. Et dans notre ville ici, y a-t-il des enfants dans la rue, y a-t-il des enfants dans les hôpitaux, y a-t-il des enfants dans les écoles, et dans le vaginage, y a-t-il des enfants dans les lieux publics, y a-t-il des enfants? Oui, y a-t-il des enfants et les enfants sont là. Et ceux qui ont reçu le salut du Seigneur et qui ont fait l'expérience de la sainteté, et le baptême de la Saint-Esprit doit parler aux enfants. Voir la promesse de Dieu en Esaïe 44, verset 3. Esaïe 44, verset 3. Esaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre de sécher. Je, écoutez bien, je répandrai mon esprit sur qui? Sur ta race. Sur ta race. Qui sont ces races? Je répandrai mon esprit sur ta race. Dieu a l'intention là, non seulement en acte 2, non seulement à Joël, mais ta race, tes enfants auront le Saint-Esprit. Et ma bénédiction sur tes rejetons, tes rejetons, tes enfants. Voyons, Esaïe 59, verset 21. Esaïe 51, Esaïe 59, verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. Et mes parents que j'ai misés dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. vous voyez, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Cela veut dire que la parole de Dieu doit être dans la bouche des parents et des enfants. Et comme les parents évangélisent, comme les hommes et les femmes évangélisent, les enfants aussi, les jeunes évangélisent, ils sortent et atteignent des âmes. Et voyons Jérémie maintenant au chapitre 1. Jérémie 1 verset 4. Lorsqu'on ouvre Jérémie 1, rappelez-vous que lorsque Moïse était bébé et qu'il était mis dans une corbeille bitumée et mis dans le fleuve nil, c'est Marie, un enfant, une fillette, qui la gardait de loin et la fille de Pharaon a dit que voici l'un des enfants des hébreux. et puis aussitôt, Marie a couru qu'elle pourrait amener une femme, une nourrice pour prendre soin de l'enfant et puis elle est allée appeler qui? Sa mère! Si Marie pouvait faire cela à l'âge de Jouzan pour protéger un libérateur pour une nation, nos enfants peuvent le faire. Nos enfants peuvent aimer, nos enfants peuvent dire aux autres ce qu'ils doivent faire. il y a une domestique que les Syriens avaient emporté au temps de leur invasion et la petite captive était dans la maison de Naman et Naman était hébreux et personne ne pouvait lui dire comment il pouvait être purifié mais la domestique c'est que si mon maître était avec le prophète à Saint-Marie il serait purifié de la prophétie. de ce que cette domestique avait dit à Naman cela est amené au roi et Naman était purifié de la lèpre. Si ces enfants pouvaient faire cela à l'époque nos enfants peuvent parler de Jésus ils peuvent témoigner nous devons leur dire nous devons les mobiliser nous devons leur montrer l'écriture que l'Esprit de Dieu vienne sur eux à cause de cette prédication de l'évangile en Jérémie 1 je lis le verset 4 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots avant que je t'y se formait dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations je répondis oh Seigneur éternel voici je ne sais point parler car je suis quoi je suis un enfant maintenant Jérémie ne parle plus c'est nous les adjus qui parlent qu'il ne peut pas parler parce qu'ils sont enfants nous disons que c'est nous maintenant qui disons que oui il ne peut pas le faire on ne peut pas pousser les jeunes à aller parler aux jeunes on ne peut pas pousser les jeunes à aller dire à leur père c'est à leur semblable d'être né de nouveau ce que Jérémie a dit maintenant nous disons à Jérémie au Samuel aujourd'hui qu'il ne peut pas le faire mais voici verset 7 et l'éternel me dit ne dis pas je suis un enfant car tu iras les enfants iront les jeunes iront les adolescents iront les collégiens les lycéens les étudiants les étudiants iront car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai et tu iras tu diras tout ce que je t'ordonnerai ne les crains pas les enfants peuvent craindre ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer dit l'éternel puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche nos adolescents ont reçu la parole de Dieu dans leur bouche Dieu a mis sa parole dans la bouche de nos fils et de nos enfants Dieu a mis sa parole dans la bouche de nos collégiens de nos lycéens Dieu a mis sa parole dans la bouche de nos étudiants et la parole ne mourra pas dans leur bouche la parole de Dieu ne sera pas ensevelie dans leur bouche mais la parole va sortir la parole va sortir la parole de salut Va sortir de la bouche des fils et des filles Et prophétiseront et va déclarer la parole du Seigneur au nom de Jésus Christ Voyons verset 10 Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes Pour que tu arraches Il parle à Jérémie l'enfant et que tu abattes Pour que tu ruines et que tu détruises Pour que tu baptises et que tu plantes La parole de l'éternel me fait adresser un cercle Que vois-tu Jérémie ? Ce n'est pas que Dieu parle à une autre personne d'aller dire à Jérémie Dieu lui-même parlait à Jérémie Alors Dieu va parler à nos enfants Dieu va parler à nos jeunes Ils seront audacieux et vont déclarer la parole du Seigneur Avec la puissance de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus Christ Et nous adultes, nous n'allons pas les empêcher Nous n'allons pas décourager les enfants Nous n'allons pas les empêcher Nous n'allons pas les reprimer disant que ceci n'est pas ton domaine C'est pour l'église entière Pour prendre le monde entier Pour prendre la parole et l'amener au monde entier Il dit Je répandis Je vois une branche d'amandie L'Éternel me dit Tu as bien vu Car je veille sur ma parole pour l'exécuter Dieu va veiller sur sa parole Et ce sera exécuté au nom de Jésus Christ On revient au deuxième point maintenant Qui est La participation évangélique Des femmes soumises On revient à Joël au chapitre 2 Joël au chapitre 2 Verset 28 Après cela je répandrai mon esprit sur Quoi ? Dites-le moi Sur toutes tes chers Sur toutes tes chers Vos fils et vos filles Prophétiseront Vos fils et vos filles Filles C'est quoi ? C'est masculin ou féminin ? Féminin, prophétiseront Vos vieillères auront des songes Et vos jeunes gens de vision Même sur les serviteurs Et sur les quoi ? Servantes Dans ces jours-là Je répandrai mon esprit Les servantes Dometiques Ce sont des femmes Ce sont des femmes Ce sont des femmes qui ont soumis Leur vieux Seigneur Ce sont des femmes Qui se sont absolument soumises Absolument soumises au Seigneur Et Même si je prends Les servantes et tes filles Pour moi Voyons Acte au chapitre 2 Acte au chapitre 2 Nous lésons le verset 16 Acte 2 Au chapitre 16 Acte 2 Au chapitre 16 Mais c'est ici Ce qui a été dit Par le prophète Joël Dans les derniers jours Dans les derniers jours Les jours où nous vivons Quels sont ces jours où nous vivons Ils sont les derniers jours Ils sont les derniers jours Donc nous n'allons pas dire que Est-ce que cela s'est passé à un juge ? Ce n'est pas la question Est-ce que cela s'est passé en 1er Samuel ? Non, 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 ce n'est pas la question La question est que Dans les derniers jours Est-ce que cela s'est passé en acte des apôtres ? Oui, c'est passé Mais même si cela ne s'est pas passé Voici les dernières heures des derniers temps Prophétiquement parlant Dans les derniers jours Dis Dieu Je répandrai de mon esprit Sur toutes tes chers Vos fils et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens Vos fils et vos filles Prophétiseront Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils vont déclarer La pensée de Dieu A leur communauté Prophétiser veut dire quoi ? Ils vont révéler Ce qu'ils ont reçu de Dieu De la parole vivante de Dieu Et de la parole écrite de Dieu Ils vont déclarer Ce qu'ils ont reçu à leur voisinage Ils prophétiseront Et dit Vos jeunes gens auront des visions Et vos vieillères auront des songes Oui, sur mes serviteurs Et sur mes servantes Sur mes servantes Alors Je les ai saisis Je les ai sauvés Je les ai possédés Je les ai réclamés Je les ai adoptés Elles sont les miennes Alors elles ne résident pas à moi Elles sont soumises à moi C'est pour ça Nous disons qu'elles sont des femmes soumises Et dit Dans ces jours-là Je répondrai De mon esprit Et ils Prophétiseront Et ces Ces 20 prophétiseront Voyons ici Vous comprenez Dès que quelque chose n'a pas été fait Et ce n'était pas chose régulière Disons Oui C'est le problème des pharisiens Et des sadiussiens Jésus est venu au jour du sabbat Il a guéri les malades Alors il se regardait Montrez-moi là où cela s'est passé Dans l'histoire Montrez-moi là où cela s'est passé Qu'est-ce que ça s'est passé Montrez-moi oui Notre tradition Cet homme Il se référait à Jésus Christ Que celui-ci là Il piétine nos traditions Et nos traditions Lui là Il désorganise tout C'est pourquoi Ils l'ont rejeté Parce qu'ils n'ont pas compris Que voici un nouveau jour Une nouvelle ère Dieu dit la même chose On peut voir de la parole de Dieu Dans les derniers jours Que je répandrai de mon esprit Surtout tes chers Vos fils et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens Auront des visions Et Mes serviteurs et mes servantes Prophétiseront Et du cas Cela n'est pas passé Cinq ans passé Trois ans passé Si cela se passe maintenant Donc On veut Résiter à cela On ne veut pas faire cela Parce que Voici la révélation de Dieu Pour les derniers jours Cela va se passer au milieu de nous Cela va continuer Au nom de Jésus Christ Voyons Acte 1 Verset 8 Mais vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Surveillant sous vous Et vous serez mes témoins Quel est l'objectif D'avoir le baptême Du Saint-Esprit Pour être des témoins A lui Ou A Jérusalem Le siège Dans toute la Judée Dans la banlieue Dans la Samarie Aller au-delà Et jusqu'aux Etcrémité De la terre Les hommes Et les femmes Peuvent évangéliser Les hommes Et les femmes Peuvent Annoncer Le Seigneur Jésus Christ Qu'il est le Sauveur Voyons Verset 14 Qu'il dit Tout d'un commun accord Persévérer dans la prière Avec les femmes Qu'est-ce qu'il fait leur prière Ils prièrent pour la puissance Pour le baptême Du Saint-Esprit Tous d'un commun accord Persévérer dans la prière Avec les femmes Et Marie Mère de Jésus Et avec les frères de Jésus Christ On comprend les femmes Les hommes Tous attendaient L'accomplissement De la promesse de Christ Que les hommes Et les femmes Soient baptisés Et immergés Dans le Saint-Esprit Est-ce que cela 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 Verset 2. Verset 11. Verset 3. Verset 2. Verset 3. Verset 4. Verset 3. 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 Verset 4. Verset 5. Verset 4. Verset 4. Verset 4. Verset 4. Verset 5. 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 Verset 6. Verset 5. Verset 5. Verset 5. Verset 5. Verset 6. 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 Verset 6.